Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha et témoignage d'un rêve d'une sœur en Christ, le 3 avril 2021. Jeune de cette génération, finissait cette course pour gagner. Bonjour les frères et soeurs et la famille Hardwellers, puissiez-vous tous être bénis. J'ai reçu un email d'une jeune femme qui est avec Hardwellers depuis 2017. Elle a dit que le Seigneur lui avait donné deux rêves qu'au début, elle pensait être à propos du refuge de Taos. Cependant, quand j'ai commencé à partager la vision de la cité de Dieu comme une autogana, elle s'est alors rendu compte que le rêve concernait la communauté et elle voulait mon aide pour le discernement. Quand j'ai lu le rêve, c'est incroyable et tellement encourageant à propos des plans que le Seigneur a pour la cité de Dieu. Jésus savait que j'avais besoin d'encouragement, car j'attendais que plusieurs choses se mettent en place et ce rêve m'a inspiré encore une fois sur ce que le Seigneur a en réserve pour ceux qui sont appelés. Voici ce qu'elle a partagé dans l'email et son rêve. Je suis ici pour partager quelque chose avec vous. Si je peux prendre un peu de votre temps. Je ne sais pas quoi faire d'un rêve que j'ai fait il y a des années, à peu près au moment où le refuge à Mer-Claire commençait. C'était il y a tout juste deux ans. Je présumais que le rêve concernait ce refuge à Taos, mais maintenant, je réfléchis à nouveau. Je voudrais vous raconter quelques événements dans le rêve qui ressortent profondément pour moi. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce rêve, puisque j'avais écrit un email à Hardwellers avec une application pour aller à la montagne au début. Donc, le voici. Cet endroit semblait même avoir des enfants, car il y avait un enfant qui prononçait sur moi un mot d'encouragement qui ressemblait plus à une parole prophétique. Je pense qu'il n'avait même pas encore six ou sept ans. Il m'a encouragé parce que j'étais un peu triste dans le rêve, à cause d'une personne non sauvée que je connaissais là-bas. Dans le rêve, il y avait une femme. Une femme forte, ou ferme, pour ainsi dire. Elle avait une forte autorité, bien que jeune. Cette patronne était aux commandes, comme je le sentais. Elle m'a mis au défi de sortir de ma zone d'insécurité et d'aller mettre la main sur un homme pour la guérison. L'homme n'avait pas du tout de jambes. Il marchait avec des béquilles. Cette demande de la sienne m'a rendu très peu sûr de moi, car je n'avais jamais rien fait de guérison auparavant. Mais cette patronne était sûre de ce qu'elle disait et a refusé de reculer. Mort de rire. Oui, l'homme a eu ses nouvelles jambes et a commencé à courir comme un enfant pendant sa guérison. Je pleurais dans mon rêve quand j'ai réalisé cet énorme percée avec moi qui ne pouvait venir que de Dieu. La douceur et la conviction de ce moment et les larmes se sentaient venir totalement du Saint-Esprit. Puis, je me suis réveillé. Et il est resté en moi depuis. Plus tard, après avoir fait le rêve, j'ai commencé à connaître une certaine nana. Ça, c'était mon nom, Liga, avant de prononcer mes voeux. Et quand j'étais progressivement regardé plus dans les vidéos, j'ai pensé, elle dégage l'ambiance de cette patronne dans mes rêves. Et si c'était elle? Au cours de ces dernières années, je me suis vu dans un autre rêve courir nonchalamment dans une course. Courir la course à un rythme décontracté, très lente, et je barvardais avec les gens autour de moi. Alors qu'il courait aussi la course. Ce rythme décontracté a commencé à me frustrer et m'a fait me demander en même temps pourquoi est-ce que je vais si lentement. Puis juste après, soudainement, de mon côté gauche apparaît une grande fille africaine courant à pleine vitesse, me faisant courir à toute vitesse aussi. À ma grande surprise, la vitesse était en fait dans mes capacités à atteindre. La fille était sérieuse et dévoie à la course et m'a poussé à faire de même, bien que mes motivations aient pu être originaire de la compétition. Je me suis demandé si la grande fille africaine était aussi toi. Sa taille pourrait signifier le grand appel qu'elle a sur sa vie, comme spirituellement. Puis, je pense que tu n'es pas aussi grande qu'elle était. Lol, pas d'offense. Aucune prise, mon ami. Et puis, lorsque tu nous as parlé de ta vision de la cité de Dieu, j'ai pensé à quel point elle cadrait avec cette scène dans mon rêve, où on était très proche. Puisque tu as dit qu'il y aurait un bâtiment scolaire, j'ai pensé à quel point il s'agissait d'une coïncidence. Les enfants, les pauvres et les estropiés. Adolescents et jeunes adultes de différentes nations qui y entrent. La patronne qui avait le rat de Nana, qui était encore mon ancien nom. Donc, une fois que j'ai reçu son e-mail, j'ai été encore une fois étonné de voir et d'entendre une anaspie différente de ce que Jésus et la Sainte Mère feront dans la communauté. C'est une autre chose de recevoir la révélation du Seigneur, mais c'est la chose la plus encourageante et la plus étonnante quand il donne cette révélation aux autres pour vous inspirer et vous encourager. Alors, ce matin-là, j'ai commencé à méditer sur tout ce qu'elle a dit et est vécu dans le rêve. Je ne pouvais pas me débarrasser de mon esprit qu'elle avait vu plusieurs adolescents venir du monde entier, faire du bénévolat et faire partie de la communauté. J'ai été étonné de la révélation. Cela m'a fait penser au temps où je dirigeais un petit groupe pour mon église et qu'il y avait plus de jeunes dans le groupe que ceux de mon âge. C'était les jeunes du groupe qui étaient vraiment zélés pour Jésus et tellement disposés à aider les pauvres et le ministère des sans-abris. Je pensais, « Hum, Seigneur, cela se pourrait-il? » Puis, ce jour-là, j'ai reçu un texto dans mon groupe familial de ma nièce de 14 ans qui ressemble à une jeune de 18 ans. Cela m'a quitté vraiment pour la jeunesse de cette génération, mais j'ai immédiatement pensé que j'étais comme elle à son âge et que le Seigneur a fait une grande transformation dans ma vie. Nous venons également de recevoir notre plus jeune membre comme intercesseur, un garçon de 16 ans qui est vraiment fait pour Jésus. Beaucoup de ces pensées m'a traversé l'esprit et, après la prière, j'ai senti que le Seigneur voulait en parler avec moi. Je suis venu devant lui en disant, « Bonjour, mon amour. Seigneur, je reçois toutes tes pensées concernant les jeunes et de nombreux jeunes adultes étant dehors de la cité de Dieu. » Jésus a répondu, « Oui, bien-aimé, je sais que tu as eu des soucis avec les membres de ta famille, mais comme je te l'ai rappelé, regarde ce que j'ai fait avec toi. N'étais-tu pas pleinement absorbé par le monde, les tendances, les modes et les dictions plus que la plupart? » « Oui, Seigneur, je l'étais définitivement. » Et regarde la transformation incroyable que seul moi aurait pu faire. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour les membres de ta famille, pour les jeunes de cette génération. Ils ont besoin de beaucoup de prières, mais ils seront la génération qui répondra le plus à mes grâces et à l'onction qui leur a été donnée. Pour laisser beaucoup dans l'émerveillement de mon amour miséricordieux et de ma gloire, je ferai de grandes choses dans et à travers les jeunes de cette génération. Au plus profond de moi, j'ai donné à cette génération un fort désir de vérité, de sainteté et de but, plus que toute autre génération. Cependant, l'ennemi de leur âme les a incités à chercher des réponses en dehors de moi. C'est pourquoi cette génération est si passionnée et déterminée à tout savoir, ayant toutes les réponses aux questions sans réponse. Alors que la racine de leur désir est de connaître, de me connaître moi, le seul vrai Dieu. Si personne ne leur dit, ou mieux encore, ne leur montre comment nous seront-ils. Tant de personnes dans mon corps ont vécu une vie tiède et irrésolue. Ils prêchent l'écriture, mais très peu la vivent, et les jeunes de cette génération peuvent sentir le manque de sincérité à un kilomètre et demi. J'en ai fini avec le terme « Fais ce que je dis, pas ce que je fais » qui trame avec cette génération. Ils veulent quelque chose de réel, de sûr et de quoi vivre. C'est pourquoi je vous envoie mes toutes petites, pour être ce phare de lumière et pour conduire beaucoup dans la vérité en moi et dans leur destin. Ne refusez pas les jeunes, beaucoup seront des adolescents et des jeunes adultes, bien que manquant de maturité dans différents domaines quand je les enverrai. Ils désireront une seule chose, tout abandonner pour m'avoir, pour vivre et aimer vraiment comme moi. C'est tout ce dont vous avez besoin, et ces âmes seront bien disposées. Tout comme lorsque vous lisez les évangiles et qu'un feu brûle dans votre cœur pour vivre ce que vous lisez, ce que vous n'avez pas vu dans mon église. Je bouge de la même manière dans le cœur de nombreux jeunes. Ils brûlent d'amour pour plus de moi, d'autant plus que ce monde s'assombrit. Ils ont soif de réponses, de directions, de toucher, de ciel, et vous leur fournirez ce chemin et les réponses. Le feu de l'amour attisé de mon sacré cœur enflammera chacune de vos paroles et votre vie pour enflammer leur petit cœur. Afin qu'ils soient totalement dissous pour moi, mes jeunes mariés et jeunes adultes bien-aimés de cette génération. Vous pouvez être mis de côté dans ce monde en raison de votre âge. Mais je ne vous ai pas du tout réduit. Non, je ne vous ai pas du tout oublié. J'ai réservé plusieurs des plus grandes grâces et anxions pour les jeunes de cette génération. Parce que je sais que vous désirez vivre pour moi seul. Beaucoup d'entre vous ont des parents qui semblent être des obstacles à votre désir de sainteté. Mais honorez-les dans la mesure où cela ne viole pas votre conscience. Et ce que je vous demande de faire, souvenez-vous, J'ai dit que si vous aimez votre mère et votre frère plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37 Un moment viendra très bientôt où vous devrez choisir qui vous servirez. L'idée du succès de vos parents, qui vous mènera à une vie sèche et tiède, ou à l'espoir vivant en moi, en me suivant dans l'inconnu, en me donnant totalement votre vie à utiliser comme missionnaire sur cette terre, en m'approchant de nombreuses âmes et en vivant dans l'intimité divine avec moi et tout le ciel. J'ai mis un fort coup de coude dans votre cœur, mes petites, et lorsque vos parents ne semblent pas comprendre la façon dont je vous conduis, priez pour eux et ayez le courage de leur dire ce que j'ai mis dans votre cœur. Attendez que je touche leur cœur au bon moment, afin qu'ils connaissent ma volonté pour vous. Là, ils parlent aux adolescents. Pour les jeunes adultes, vous êtes suffisamment matures pour prendre vos propres décisions, mais beaucoup d'entre vous sont toujours liés au statu quo et au souhait de vos parents. Si vous les laissez, ils peuvent être le plus grand obstacle à une vie sainte avec moi. Le moment est venu pour vous de prendre votre décision de tout quitter et de me suivre, d'avoir confiance que ma mère et votre père veillent sur vous. Si vous le faites, votre vie sera remplie de contentement, de paix et de beaucoup de joie. N'ayez pas peur de lâcher prise. Si vous pensez que vos projets sont bons, les meilleurs sont bien meilleurs. Le monde, bien que séduisant, n'a rien à vous offrir, car vous n'appartenez pas au monde, mais à moi. Vous avez été créés pour les fins du ciel. Venez à moi et recevez la richesse et la plénitude de ma vie, comme je vis à travers vous, alors que vous terminez la course pour remporter la victoire. C'était la fin du message de Jésus. Dieu étant si fidèle dans son message précédent, a mentionné que l'aide serait en route. Après avoir partagé ce rêve, cette jeune femme a commencé à sentir un toucher sur son cœur, lui disant qu'elle a été appelée au Ghana. Elle a rempli une demande et ici, dans la communauté, nous avons prié pour discerner la volonté du Seigneur pour elle. Et le Seigneur a clairement indiqué qu'il l'avait appelée au avenir au Ghana, en tant que missionnaire de l'amour. Nous avons fait une réunion sur Skype et j'ai ressenti tellement de paix dans mon cœur, même lorsque j'ai reçu sa candidature pour la première fois. Bien que jeune, elle a un esprit si doux et a tellement faim d'apprendre et de grandir en aimant davantage Jésus. Je ne sais pas si elle partira avec moi ou viendra après, mais il a envoyé de l'aide et quelle âme merveilleuse elle semble être. Le Seigneur cherche encore plus à répondre à cet appel, que ce soit pour donner votre temps ou pour s'engager davantage en tant que missionnaire avec nous. Vous pouvez remplir une demande sur notre site web à www.heartdwellers.org et cliquer sur la page « Devenir missionnaire de l'amour ». Et sur cette page, vous trouverez l'application. Je vais fournir le lien ci-dessous. S'il vous plaît, famille, continuez à nous aider et à construire le refuge du Sacré-Cœur de la Cité de Dieu. Chaque don compte. Vous pouvez faire un don via le lien que nous avons dans la description ou aller sur notre site www.heartwellers.org pour différentes méthodes de dons. Merci pour ceux qui ont fait un don, prié et encouragé à traverser cela. Nous vous apprécions tellement. Nous sommes maintenant sur Vimeo. Alors, suivez-nous là-bas au cas où la chaîne serait définitivement supprimée. Dieu est vraiment incroyable. Quand vous continuez à lui faire confiance, il est fidèle. Qu'il vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus La mère, Marie, Élaïcha